Tu cherches des crédits pas chers ou même des joueurs ? Utilise mon partenaire de crédit MMOEXP. C'est super sécurisé et facile d'utilisation. Utilise mon code ZOO pour bénéficier de 5% sur toutes tes commandes. Et salut à tous les mecs, j'espère que vous allez... Comme l'éclair, d'accord, elle est gratuite, donc ça c'est plutôt cool. La description de l'évolution, c'est donner vie aux aptitudes d'un élément joueur éligible pour en faire une star de la piste. En gros, c'est quoi ? Votre joueur sera beaucoup plus rapide, d'accord ? Les critères d'évolution sont donc le général maximum à 83, dribble maximum à 91, suite de jeu maximum 8, suite de jeu plus, maximum 0. Autant vous dire qu'il y a énormément de cartes qui sont éligibles tant qu'ils n'ont pas 91 de dribble minimum et tant qu'ils n'ont pas plus de 83. Donc en gros, tous les 83 sont éligibles, les gars. Je ne pense pas qu'il y ait un 83 qui ait 91 un dribble minimum, d'accord ? Tous les 83 sont éligibles. On va voir un peu quelles sont les meilleures cartes à faire évoluer via Futjg. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Le petit like, les gars, super important. Le like, les gars, une vue, un like. C'est vraiment, les gars, merci à tous qui le font. Ok, déjà, ça me soutient. Parce que je vois les gars, les like en ce moment, c'est vraiment pas mal du tout. Et puis la vidéo, les gars, est mieux référencée. Je fais beaucoup plus de vues et du coup, j'ai beaucoup plus de visibilité. Donc ça me fait extrêmement plaisir pour que mon taf soit quand même récompensé par un petit truc. Donc ça fait super plaisir. On est parti directement. Du coup, déjà, on va quand même voir au niveau, à chaque niveau, quel up ils prennent. Un plus 2 en rapidité, limité à 89. Un plus 5 en détente, excusez-moi, limité à 93. Un plus 2 en équilibre, limité à 89. Un plus 3 en calme, limité à 86. Et un plus 5 en force, limité à 85. Déjà, dans ce niveau 1, on peut voir qu'ils prennent de la rapidité, de l'équilibre, du calme. Donc ouais, c'est tout ce qui est dans le physique, quoi. Ok ? Dans tous les cas, c'est un peu le but de la promo. C'est tout ce qui est... Toutes les cartes, les gars, si vous voyez, tout leur playstyle, c'est dans le thème du physique, en fait. Soit agressif, soit rapide, soit voilà, ok ? Niveau de rapidité, plus 2, limité à 89. Endurance, plus 4, limité à 85. Agilité, plus 5, limité à 89. Force, plus 3, limité à 85. Équilibre, plus 5, limité à 89. Et c'est un jeu infatigable. Donc ça, c'est cool aussi, le style de jeu. Et au niveau 3, agilité, plus 5, limité à 89. Détente, plus 5, limité à 93. Équilibre, plus 3, limité à 89. Endurance, plus 4, limité à 85. Plus 5, en calme, limité à 86. Et style de jeu, plus rapide pour un playstyle. Donc ça, c'est cool aussi. Surtout pour ceux qui font beaucoup de speed boost. Donc les gars, vous voyez, ils prennent plusieurs fois du calme, de l'agilité dans plusieurs évolutions. Mais je n'ai pas commencé à faire des calculs et tout, les gars, ok ? Donc voilà. On est parti, sauf du jeu, voir quelles sont les meilleures cartes à faire évoluer. Les gars, il y a énormément de cartes à courir. Il y en a énormément. Il y en a actuellement, j'ai vu les gars 60 et quelques mille, non ? Je vais voir ça de suite. Il y en a, regardez les gars, hop. Il y en a 63 000, les gars, ok ? Mais, voilà, ne vous inquiétez pas qu'on va quand même regarder les meilleures. Et puis là, il y a beaucoup de bronze aussi, ok ? Donc, elle se ferme le 1er décembre. En gros, à partir du 1er décembre, vous ne pouvez plus faire évoluer personne, ok ? Si vous ne l'avez pas utilisée. Et ensuite, elle se termine le 15 décembre, ok ? Donc, on est parti directement pour voir quelles sont les meilleures cartes à faire évoluer. Donc, je ne vais pas vous montrer des cartes où ils prennent seulement un plus 2 en vitesse. Ok, ils prennent du physique, il n'y a pas de souci. Ok, les gars ? Même là, il prend même un plus 2 en dribble. Mais les gars, honnêtement, ça ne sert un peu à rien. Surtout que la carte, il a double 3. Là, vous pouvez avoir un up assez intéressant. Il prend un plus 4 en vitesse. En dribble, il prend un plus 2. Physiquement, il prend un plus 4 également. Il a double 4. Il peut jouer MOC, il peut jouer MC, il peut jouer MDC. C'est Curtis Jones de Liverpool. Après, les gars, franchement, on ne passe le cachet. Le jeu avance tellement vite qu'on est arrivé à une phase du jeu où, pour un milieu, d'avoir 80 minimum de partout. Sauf que les gars, à l'époque, vous vous rappelez, c'était très rare d'avoir 80 minimum de partout. C'était limite très rare. Donc, bon, pour vous dire un peu l'état du jeu, les gars, franchement. Je vous mets, Georges Alba, c'est intéressant dans le sens où, du coup, c'est un défenseur gauche. Donc, le physique est très important. Ok, de base, il a combien ? Il a 80 d'endurance. Ok, 62 de force, 80 d'agressivité. Et là, il a 70 de force. Voilà, c'est quand même un peu mieux, les gars, ok, par rapport à ça. Et du coup, il prend un plus 3 en vitesse, ce qui est cool. Et un plus 4 en physique. Donc, c'est vachement cool, les gars, la vérité, la carte est fun. Pour ceux qui veulent un Van de Ven un peu cheat, un peu plus cheat, du moins, vous avez vu qu'il prend un plus en vitesse, il prend un plus 2 en dribble. Mais après, c'est des dribbles, c'est quand même important pour les défenseurs. Il a 83, 75, 83, 84, 83. Et là, il a 83, 75, 83, 84. Il prend rien du tout, les gars, en dribble. Alors, ça, c'est bizarre parce que... Ah, c'est défense, excusez-moi, les gars, c'est défense. Oui, du coup, il a 69, 59, 80, 75, 72, 86. Et merde, ça, on a tout quitté. Et là, il a 59. Ouais, ok, là, beaucoup plus d'équilibre. Ouais, il a beaucoup plus d'équilibre, les gars. 59, je trouve, là, il a 59, là, il a combien ? 59, il a 49, ouais, plus 10. 80, 75. 90, 75, 72, 86. 72, 80. Ouais, il prend aussi du calme, du coup, voilà. Bon, après, les gars, franchement, je vous montre cette carte-là. Mais, c'est un bof. Il prend plus de la physique aussi. Voilà, ça peut être sympa, pourquoi pas. Tac, et ici, là, il avait ça. Ouais, ouais. Franchement, les gars, c'est très bof. La vérité, l'évolution, elle n'est pas très belle quand même. Je suis un peu déçu, franchement. Vous avez Gavi du FC Barcelone, ok ? Il prend un plus 4 en vitesse, un plus 1 en dribble, un plus 5 en physique, pourquoi pas. Vous avez Eudoji pour lui rajouter un plus 5 en physique et un plus 2 en dribble. Voilà, après, il prend un plus 1 en vitesse, mais c'est pas super important. Nuno Mendes, les gars, super important pour le physique. En vrai, ça peut être sympa. Après, il prend un plus 1 en dribble, c'est pas important. Il prend rien en vitesse. Eduardo Camavinga qui prend un plus 4 en vitesse. Il prend un plus 1 en dribble. Il prend un plus 4 en physique. En tous les cas, les gars, aucune carte peut prendre un up autre part, ok ? C'est que vitesse, dribble et physique. Du Xavi Simons, mais bon, les gars, c'est très beau. Pour un joueur offensif, franchement, de pas prendre de up en frappe ou en passe, moi, je trouve que c'est très beau. Pedro Poro, pour ceux qui cherchent un défenseur droit, pas cher de PL, voilà. Donc, il prend un plus 4 en vitesse, quand même, c'est pas mal. Un plus 4 en vitesse. Il prend un plus 2 en dribble. Et en physique, il passe de 67 à 82. Vous avez Raiders, mais après, les gars, je vous déconseille. Parce que, ben, il peut rentrer dans plusieurs évolutions. Et dans plusieurs évolutions, il est Gullit Gang. Sauf que là, il n'est pas Gullit Gang. Vous avez Boubacar Karmara. Après, bon, il a le playstyle rapide. Est-ce que ça sert vraiment, les gars, pour un MDC ? Je pense pas, ok ? Il passe de 66 à 72 de vitesse. Les gars, la carte, elle est caisse un peu, mais bon, je vous le mets. Là, les gars, c'est intéressant. Parce que Diogo Daro, du coup, il passe de 85 à 89 de vitesse. Ça, c'est vraiment intéressant. Il passe de 79 à 84 de physique. Il a double 4. Et en plus, il prend un plus 2 en dribble. Les gars, c'est, pour moi, la meilleure carte à faire évoluer. Et je le pense honnêtement. Pareil pour Dempreeze, qui, lui, par contre, ne prend pas en physique. Parce qu'il est déjà très costaud. Il prend un plus 2 en dribble. Et il prend, les gars, un plus 4. Bon, ils prennent tous plus 4 en vitesse, dans tous les cas. Il prend un plus 4 en vitesse. Donc, il passe de 83 à 87. Donc, pas obligé de payer sa carte boost pour le jouer. Parce que là, du coup, c'est pas mal du tout. Tout comme Nawel Molina. Vous avez Lookman, qui est très intéressant. Il passe de 84 à 82 de vitesse. Il prend un plus 1 en dribble. Pourquoi pas ? Et il passe de 66 à 72 de physique. Donc, il doit forcément être plus endurant. Vous avez également Malcolm, qui passe de 84 à 82 de vitesse. Il prend un plus 1 en dribble. C'est déjà un bon dribbler. Et il prend, du coup, un plus 4 en physique. Ok, 13, 14, ouais, c'est ça, les gars. Plus 4. C'est cool. Un petit Di Lorenzo, qui passe de 83 à 87 de vitesse. Qui prend un plus 5 en physique. Et un plus 2 en dribble. Comme on l'a vu en image de l'évolution sur FC25, sur le jeu. On a aussi Angel Correa, qui passe de 85 à 89 de vitesse. Qui ne prend pas de up en dribble, par contre. Et qui prend un plus 5 en physique. Un petit Anderson Talisca pour jouer MOC aussi, les gars. C'est pas mal. Du coup, vous avez également Trossard, qui est aussi dans l'évolution de hier. Tout comme Ademola Lookman. Qui prend un plus 4 en vitesse, tranquillement. Bon, physique, après, c'est toujours pas Trossard. Trossard, autant payer 25 000, les gars, pour le faire évoluer. Si vous voulez vraiment, vous le faire évoluer dans l'évolution de hier. Les gars, à 25K, elle magique. Et il ne prend pas de up en dribble. Pour contre, les gars, voilà, c'est remis l'évolution pour les joueurs. Les Eliott et ceux qui ont, en gros, fait surtout évoluer les joueurs qui ont 85 de vitesse, les gars. Surtout, c'est très important. 85 au moins, ils sont éligibles. Et ils passent à 89 de vitesse. Du coup, ça, c'est cool. Comme, par exemple, les gars, Aubameyang. Voilà, qui prend un plus 7 en physique. Un son plus 4 en vitesse. Il prend un plus 2 en dribble. C'est quand même pas mal. Après, les gars, faites gaffe parce qu'il va sortir en flashback. Udimaria. Voilà, les gars, son plus 4 en vitesse pour jouer MOC. C'est fort. Après, il a 5 et 2. De Moépé, ça fait mal. Il a du physique. Donc, là, il n'est pas en durand. On a fait 69 d'endurance. Et ici, il a combien ? Il a 77. C'est un peu mieux, les gars. OK ? Donc, pourquoi pas. Ensuite, voilà. On va regarder comme ça un petit peu. Vous avez, par exemple, du Moukoko qui peut être intéressant. Vous avez, bon, il faut au moins qu'il ait 45 de vitesse. Ça serait pas mal. Il y avait le Tsunodoy. Vous avez 4 ou glou en régular. Les gars, qui peuvent prendre du coup un bon... En physique, il prend un plus 4. Voilà, vitesse, il prend seulement un plus 1. Surtout, les Illy, les gars. C'est super important. Comme Sterling, régular. OK ? Il prend son plus 4. Voilà. Super. Magnifique. Et aussi, en physique, c'est pas mal. Comme du Lamine Yamal. Qui, pour moi, c'est un peu même bien. Du Wilfried Zaha qui est à 5 et 3 du coup. C'est cool. C'est cool, c'est cool. On avance. On va voir les meufs. Pour vous faire. Balde. Balde. Balde, c'est bien parce que du coup, de base, il est bon. Il manque juste du physique à Balde. Donc là, il passe de 64 à 68 de physique. C'est pas mal. Vous avez du Mytoma régular qui passe de 84 à 88. Pourquoi pas. C'est cool. Double 4, Mytoma. C'est pas mal. Brand, 81. Non, il y avait déjà 91. On continue avec, par exemple, du David. Ouais, ouais. Bof, bof, les gars. Franchement, bof, très bof, même. Je vous déconseille un peu de faire évoluer David. Du cube ou un régular qui a 84 qui passe à 88 et qui a du coup un plus 600 physique aussi également. Après les gars, le drip, c'est compliqué de prendre du jeu. Franchement, vous avez bon, Mazravi, les gars. Il est vraiment pas rapide de base. Mazravi, vous avez des Sobos Live. Vous avez Rome régular aussi. Si vous cherchez une défenseur gauche en Allemagne, pourquoi pas. On sait jamais. On sait jamais. Ok. Bon, vraiment pas exceptionnel. Vous avez, on descend. Non, toujours pas l'office chic. Ça sert pas à grand chose. Notamment, ça sert vraiment à rien. Parce qu'il n'y a que la vitesse qui up. C'est un milieu central. Et dans tous les cas, les gars, le playstyle rapide, il faut le mettre sur un jour de côté. La vérité, c'est le premier qui va faire de la course, pas un militaire. C'est ça, rien. Du coup, voilà, Sterling régular, on l'avait vu. Mais Arsenal, l'Aïda Chelsea. On continue, on continue. On va pas s'arrêter là. On va au moins jusqu'à la page 25, les gars. Canon EJ en boost, les gars, excusez-moi. En boost, les gars, ça peut être pas mal, du coup, Canon EJ. De 86 à 89 de vitesse, c'est gratuite l'évolution. C'est vachement pas mal. Vous avez des joueurs non-name, les gars, franchement, ça arrête les gars. Je vous jure, les gars. Depuis le début, je joue des cartes non-name, les gars. Je galère deux fois en footchampion. Ils sont tous nuls, vraiment. En fait, je joue que des cartes que j'aime. Des escots, des... Voilà, les gars. C'est très dur. Ils sont tous nuls. C'est abusé. C'est que des fake stats, les gars. Mais tu le sens, in-game, que ton équipe n'est pas cheatée. C'est ça qui est fou. Après, bref, on n'est pas là pour nous plaindre. On est là pour voir des petites évolutions. Et pour le moment, les gars, je crois qu'on a fait un peu le tour. Je vais tirer, je vais pas vous faire. Parce qu'il a 5 et 4, les gars. Donc, en vrai, pourquoi pas. Mais allez le caler, maintenant. Ça, c'est autre chose. Ok. Ouais, bon. Barcola, la rigueur. Barcola, pourquoi pas. C'est pas exceptionnel. Mal Augusto, ça peut être sympa aussi. Il prend un 100 plus 4 en physique. Pourquoi pas le régular. Ça peut être fun. Yann Couto aussi, parce que lui, les gars, c'est tous qu'il manque beaucoup de physique. Voilà. Donc, là aussi, ça peut être vraiment fun avec le petit PlayStation Rapide+. Jérôme Félix, pourquoi pas. Mais il est toujours passé assez rapide. Je vous l'attends Clos, du coup. Vitesse, ça bouge pas. Drip, ça bouge, je prends un plus 2. Et physique, il prend un plus 5. Donc, voilà. C'est des défenseurs droits aussi qui ne sont pas physiques. Qui est plutôt pas mal à faire évoluer. Munoz, des gars, défenseurs droits de PL. Plus 4 en physique. Un plus 4 en vitesse. Voilà. Ça fait plaisir. Honnêtement, ça fait vraiment plaisir. David Neres qui est déjà rapide de base. Ah, mais pas. Ah, les gars, c'est pas mal, en vrai, David Neres. 5 et 3. Ça peut être fun, la vérité. Ok. Pour le moment, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Encore une fois. Calabria. Nino Santos qui n'est pas rapide de base. Donc, ça fait plaisir de jeter deux de mauvais pieds, par contre. Donc, à vous de voir si ça vous dérange ou non. Politano. Amari Traoré. Défenseurs droits de la Liga. Bon, les gars, voilà. Là, je vous montre des cartes en vrai. C'est des non-nés, les gars. Donc, on va arrêter à la page 25. Ça sert un peu à rien, là, les gars. Je crois que là, beaucoup dans la vidéo sont déjà partis en disant. Voilà. Bon, là, on arrive que sur les cartes de merde. Je vais plutôt faire évoluer. Lui ou lui ou lui ou lui. Du coup, je redis à le bas régulard. Vous avez. Si vous n'avez pas de boost. Je vous conseille quand même de prendre de boost. Ce serait un peu mieux. Moukele. Ouais, bon, les gars. Avant d'ailleurs, page. Garnacho, ça n'a rien, les gars. Ça, quoi que... Ça ne sert un peu à rien. En fait, tous les attaques en gauche droit qui n'ont pas trop de frappes et tout, ça ne sert à rien un peu. Parce que de base, il a 3 de GT, 4 de mauvais pieds. C'est nul. C'est nul. C'est catastrophique. Mais reste, ça va. Il a 5 de GT, mais 3 ou 4, ce n'est pas bon. 3 et 4, ce n'est pas bon. OK, bon, les gars, vous avez aussi de Lyon. Ce n'est pas mal. Et vas-y, on va se faire aller jusqu'à la page 30 en 2-2. Histoire d'être sûr. Marmouche régulière, les gars, pour ceux qui veulent. Au cas où, je dis ça, au cas où. Il prend un bon physique, mais ce n'est pas fou parce qu'il prend vraiment que du physique. Sacha Boué, les gars, pourquoi pas Sacha Boué. Ah, moi, ça m'intéresse, les gars, Sacha Boué, par contre. Les gars, Sacha Boué, ça m'intéresse. Par contre, j'ai premier degré. Ça m'intéresse vraiment. Donc, je pense qu'il y a moyen que je pars sur du Sacha Boué en évolution. Ça m'intéresse de le sens où il peut re-rentrer dans une évolution plus tard. Mattson et qu'il n'y a toujours pas assez de physique pour jouer. Vas-y. Voilà, on n'est que sur les cartes-là. En mode, ça peut être intéressant, tu as vu. Aïe nourri, les gars, c'est pas mal aussi àïe nourri. Fais-moi, c'est pas mal à être nourri. Heureusement, je continue des fois parce qu'on tombe sur des petites pépites. Ça fait plaisir. Ok, ouais, bon. Et dernière page, du coup. On remet une sonne régulière. Pourquoi pas. Ouais, après, on n'est plus sur du... Voilà, bon. Les gars, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une pause. Et je vous montre les prochaines cartes. Jusqu'aux cartes argent, les meilleures cartes. Spinazzola, défenseur gauche de... Bon, ils jouent mieux le gauche, mais aussi défenseur gauche de Naples. El Charoui en régulard. Matheus Nunes qui, bon, n'a pas de shoot, pas trop de passe. Mais... Et les gars, franchement, je crois qu'on est tout bon. Ça y est, là, il n'y a plus rien, les mecs. Depuis tout à l'heure, j'y suis, mais la pépée à la rigueur. Mais les gars, je crois qu'on est tout bon. C'est que des merguez. Donc, voilà, les frérots, pour cette petite vidéo. Une évolution qui peut être sympathique, mais encore une fois, très loin de nous ramener de la hype sur le jeu. Je vous dis la vérité, les gars. Mon hype, elle est partie du jeu. En fait, moi, j'aime tester des joueurs, tout ça. Mais le contenu, le taux de drop et tout, moi, il me dégoûte, les gars. Je vous dis la vérité. Donc, voilà, en tout cas, les mecs, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait plaisir. Le petit like, comme je vous ai dit, toujours au top. Et moi, qui je peux faire évoluer, bon, lui, il n'a pas fini d'évoluer. Il y a du joueur, mais qui a déjà du physique. Et Brian Diaz, qui a la rigueur, pourquoi pas. Mais il n'aura pas assez de tir, pas de passe. J'attends d'avoir un peu plus de tir et de passe pour Brian Diaz avant de le faire évoluer. Parce que sinon, il va monter à 86. Et pour le refaire évoluer par la suite, c'est une grosse galère, d'accord ? Donc, j'attends un peu. Mais sinon, je n'ai pas forcément de cartes qui m'intéressent. Je pensais à Sacha Boué. Là, je ne l'ai pas dans mon équipe. Sacha Boué. Non, je ne sais pas qui faire évoluer. Franchement, les gars, je ne sais pas. La vérité, je ne sais pas. Je pense à Sacha Boué. Peut-être un autre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Anthony. Anthony. Son deux de mauvais pied. Non, merci. Il n'a même pas un de mauvais pied. Il s'est abusé. Vous avez Indica, les gars ? Moi, j'aime bien, les gars, ce mec. Je ne sais pas, les gars. Moi, j'aime bien Indica. Faire évoluer Indica. Je ne sais pas pourquoi, les gars. J'aime Indica. Voilà, depuis qu'il est à Francfort et tout. Ça carte autre. Tout ça que tu es. Je ne sais pas. J'aime bien. Bref, on verra bien. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Le petit like, le petit commentaire. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, les mecs. Tous les soirs sur FIFA. 8h sur full camp. La semaine, c'est des tantes. Marre de si fichu pack. La vie, je ne mets pas un K. Pac-icon en SBC. Comme d'hab, on se fait baiser. Ta plus sur R1. T'enroule avec ça là. De 10 ou 25 mètres. Certes, tu tues que le but est là. Bandag dans la défense. Tu peux quitter d'avance. Au gros, la sauve. Ta plus d'angeoir. Cancer, c'est dans le sein. Mord de pâtisse, c'est dans le sein.